D'abord, la joie c'est une condition. Si on n'est pas joyeux, on fait du mauvais travail. Donc il faut soi-même être convaincu de cette joie qui nous vient de l'Évangile, qui nous vient de la liberté et de la libération de l'Évangile. C'est une condition d'un bon travail missionnaire. La joie c'est aussi un critère pour savoir si on a fait le bon choix, si on a bien discerné. Dans la vie, on ne sait pas toujours exactement ce qu'il faut faire. Dans la vie, on se demande est-ce qu'il faut faire plutôt ceci, plutôt cela. L'existence est extraordinairement ambiguë, donc on comprend que les gens hésitent, que les gens ne sachent pas. Mais un critère, ce n'est pas le seul, mais un bon critère pour savoir si on a fait le bon choix, c'est de se dire, en faisant tel choix, ça me rend joyeux. Ça ne gomme pas les difficultés, évidemment, ça ne gomme pas la fatigue, mais en ayant accompli ce qu'on a accompli, on se dit, eh bien, ça m'apporte la joie. Donc ça, c'est un bon critère du juste choix. Et puis, la joie, c'est aussi une conséquence de l'action, une conséquence de la vie chrétienne. Si on mène la vie chrétienne, ça nous rend joyeux. Si on mène la vie chrétienne comme il faut la mener, eh bien, ça nous imprègne d'une joie authentique, d'une joie réelle, pas forcément d'une joie exubérante ou superficielle, mais d'une joie sereine, d'une joie profonde. Donc, je verrai la joie et au début, et au milieu, et à la fin de la vie chrétienne, et au début, et au milieu, et à la fin d'un processus de choix évangélique, de discernement évangélique. C'est une précondition pour être chrétien, c'est un critère pour discerner et faire les bons choix, et c'est aussi une conséquence de la vie chrétienne. Sous-titrage ST' 501